...entre les deux pays jusqu'en juillet dernier, date à laquelle le général Abiyarimana prit le pouvoir au Rwanda. C'est un ancien condisciple du président Michombero. Alors les frères ennemis se sont réconciliés et cette scène que nous avons filmée à Bujumbura, d'un chef d'état Tutsi fraternisant avec son homologue Hutu, peut être considéré comme historique. Faisant fi du protocole, nous ne pouvions donc pas ne pas demander au colonel Michombero ce que signifiait cette rencontre. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle amitié entre vos deux pays ? Je crois que le président du Rwanda lui-même a répondu à cette question dans sa déclaration. D'ailleurs, il a répété très souvent que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, devraient voir, oublier le passé et voir l'avenir avec plus d'espoir et avec plus d'optimisme. Monsieur le président Abiyarimana, est-ce que j'ose vous demander ce que vous attendez de ce rapprochement entre vos deux États ? Ce que j'attends, vous savez, c'est un rapprochement tout à fait normal. Les anomalies étaient plutôt dans le passé. Les frères doivent vivre ensemble. Et il était théorique en tout cas que des frères tels que le Rwanda et le Burundi ne puissent pas vivre ensemble. Et alors nous, nous avons renormalisé la situation et cherché à ce que les frères qui s'étaient séparés puissent se retrouver, construire ensemble et la stabilité de la paix dans notre petite région de l'Afrique. Et parce que justement, ce sont les relations entre voisins d'abord qui seront la base solide de l'organisation de l'unité africaine. Nous avons donc cherché à unir les frères qui étaient séparés. Je crois savoir d'ailleurs, monsieur le président, que vous connaissez le colonel Michambero de longue date. Oui, je le connais de longue date, effectivement. Et c'est pour cela d'ailleurs que, aussitôt que j'ai pris le pouvoir, il n'a pas tardé à m'envoyer ses souhaits de soutien. Et moi-même, et comme je le connaissais, j'ai cherché à le contacter pour le bonheur de notre population. Si Tutsi et Hutu se confondent à l'intérieur du pays parce que le niveau de vie moyen est aussi bas pour les uns que pour les autres, il faut bien le dire, Dans la capitale, on revient... Sous-titrage Société Radio-Canada